Chapitre 20 Où notre héros place ses mandibules dans des bulles de la Charente Écrit et lu par Jean-Philippe Jolie « Ah oui, donc il chute comme un manche ! » s'esclave le patron déclenchant un tonnerre de rire chez ses clients. C'est avec cette phrase dans les oreilles que le piteux manchot arrive à Angoulême en Charente, en plein festival. Ils se garent comme ils peuvent, sur un trottoir. Personne ne dit rien pensant qu'ils font partie de l'animation. La rue est barrée, mais quand l'Hidalgo de Scarvan sort, tout le monde est bâillé et regarde. « Enfin quoi ? Qui suis-je ? Vous ne me reconnaissez pas ? Le destructeur de monstres, le chevalier de ces dames, je suis là parmi vous, c'est moi, le grand Quichotte. » Partout, d'immenses affiches avec des personnages en mouvement, et puis des montagnes de livres avec plein de gens qui discutent autour, sous des tentes. Il y a aussi des grands dessins, divisés en carreaux, comme des vitrons d'église. Mais des ronds hébergent des mots dans l'intérieur. Ça n'a pas l'air très catholique. « Approchez, venez faire une BD dont vous êtes le héros. En deux planches grand format, je raconte votre histoire. Approchez ! » « Jeune homme, vous parlez de planches et de baudets. Je ne vois ni l'une ni l'autre. Je me vois mal raconter une histoire avec deux planches et un baudet. Et croyez-moi, les histoires, ça me connaît. » « Monsieur, quelle chance, non mais quel honneur de vous voir auprès de moi. » « Faisons l'histoire, justement. Je n'ai jamais cru à cette fable des moulins. Ce sont de véritables géants que vous affrontate. Nous pouvons ensemble réécrire l'histoire et ici la montrer au monde. Si vous le voulez. Mais bien sûr. N'est-ce pas, Sancho, des moulins ? Et puis quoi ? Pourquoi pas des éléphants roses ? Votre seigneurie, évitons de revenir sur cette histoire si nous pouvons passer tout ça sous silence. Mais que non ! Comment ? Voyez-vous ça, jeune homme. Et montrez-moi votre baudet et vos planches. Ha ha ! Voici les planches. Et BD signifie bande dessinée. Ainsi, nous allons dessiner votre histoire en la découpant comme dans du vitrail. Le chevalier se gratte la tête. Je ne vois pas bien, mais commençons. Une bonne dizaine de personnes se sont approchées, amusées. Vous m'arrêtez si ça ne va pas. Voici un preux chevalier suivi de son illustre serviteur arrivant au loin dans le rose du matin. Le soleil les illumine, tels des dieux immenses, bien qu'ils soient petits encore sur l'horizon du soleil levant. Ah, ça c'est bien ! Vos silhouettes au fond et au premier plan. Le bras d'un géant qu'on devine. Le tragique s'installe. Je ne me souviens pas de cela, dit Sancho. Ton quichotte lève les yeux au ciel. Deuxième carré. Les héros se rapprochent. Premier plan, un insecte volant. Bulle au-dessus avec zzzz et à droite un moulin. On voit aussi nuages de géants posés contre le mur. S'il vous plaît, pas trop de moulins. En revanche, il y avait bien trente géants. C'est au tour de Sancho de lever les yeux. Troisième. Les deux héros en enfilade. Certains de leurs forces. Le front haut, la lance mise en évidence. C'est le désert avec quelques cactus. Reflet sur le bouclier rutilant. Les géants dans l'ombre. Quatrième. Vus des héros par derrière. Les épaules énormes des géants casqués. La lumière les accompagne. Alors qu'ils sont englués dans la boue d'un orage de nuit. Quelle folie de tenter l'embuscade. Ah, folie, assure donc il chotte. Cinquième. Il faut que j'insère quelques mots. Sancho, je sens une présence ennemie. Argue, le soleil va être brûlant si une bataille s'annonce. Ah, c'est tout à fait ça. Sixième. Le héros frappe son bouclier avec sa lance. Géant, vous êtes trans. Moi, sur mon 31. Et je vous défie, vulgaire nain de jardin. Septième. Gros plan visage déterminé du héros. Sancho, confiant. L'insecte repasse. Enfin, le héros s'élance. L'anse pointée. Vue de côté. Bruit de galop. Il dit, je vois le point faible. Neuvième. La lance transperce trois géants. Et le héros mord le quatrième au coup. Ce coup de mandibule affole les monstres bloqués dans la boue. Ils hurlent d'horreur et s'effondrent. Oui, ce sont eux qui chutent. Le mot fin. Et je dessine le héros s'éloignant vainqueur. Alors, il embrasse le dessinateur. Exhibe au-dessus de sa tête tout au long de la place des planches à bout de bras. Un sourire large comme ses mandibules de combattants. Suivi par l'oste des badauds. Criant. Donny, Donny ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?